Alors, première étape, j'ai nettoyé pour voir un peu mieux ce qu'il se passait là-bas au fond. C'est bien un reste de spi qu'on voit autour de la bague intérieure. Comme j'aimerais bien que le roulement reste sur le carter, je vais refroidir avec un glaçon le vélo à ce niveau-là, juste là. Ensuite, je tape près, j'ai positionné mon écrou pour ne pas esquinter les filets. Ici, je mettrai un bout de bois et je tape dessus. Et puis, si le roulement reste dessus, c'est pas grave, on l'enlèvera. Bon, j'ai à peu près tout bien lu et c'est bien le spi, ça je suis content. Et surtout après, j'ai vu qu'il faudra vérifier qu'il ne soit pas filé le carter là-bas au fond. Ben voilà, je vais faire ça. Ah oui, au fait, pour le moment, le reste du moteur est toujours monté. Tant que ça ne me gêne pas, je le laisse comme ça. Pour le moment, ça ne m'a pas gêné. Même la roue, elle ne me gêne pas. Ben, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui me gêne pour le moment, donc je laisse tout en place. Si vraiment je n'y arrive pas, je sortirai le carter. Il n'y a pas de raison. Ici, le glaçon qui est en train de refroidir, donc le vilebroquin, là-bas au fond. Je vais en passer deux ou trois, c'est bien, ils tiennent tout seuls avec ça. Donc je le laisse aussi. Ça suffira. Je ne chauffe pas le carter, parce que si je chauffe, le rouement va sortir tout seul par la bague extérieure. Ça, je n'ai pas envie. Allez, je vais chercher un autre glaçon. Ouais, ça ne vaut pas le congélateur, mais là, de toute façon, c'est impossible de refroidir, juste le vilebroquin au congélateur. Au remontage, ça servira le congélateur. Et aussi, le décapeur, c'est bien mieux que le four de la cuisine. Plus rapide aussi. Voilà, encore cinq minutes, ça ira bien. Et voilà. Conclusion, ça marche. Mon roulement est bien resté dans son logement. Vous remarquez, ça se trouve, mais là, il m'a emmerdé plus qu'autre chose. Parce que là, dans les taux, ça aurait bien fait. Bon, bref, mon vileau, eh bien, il va pouvoir sortir. Je prépare le bout de chiffon. Je surveille les pièces qui doivent venir. Alors là, il ne principe qu'il n'y a rien. Et là, il y a peut-être quelques rondelles à surveiller. Alors, rien. Sur le chiffon. Donc, il était directement embuté. Ouais, c'est froid. Vous voyez donc que ce n'est pas une étanche. Ça, on s'en fout. Par contre, il doit y avoir une rondelle au fond de son logement, là-bas, derrière. Une grosse rondelle, je pense. Bon, mais maintenant, il suffit de trouver un tube de bon diamètre, jardouille pour taper sur la bague intérieure. Ici, on peut, puisque le roulement va être changé. Et cette fois, je peux chauffer le carter, par contre. Ici, je chauffe le tour, ça dilate, ça sortira mieux. Bon, cette fois, j'ai tombé le moteur. Enfin, le moteur, ce qu'il en reste. Alors, effectivement, c'est bien un reste de spi qu'il y a là-bas au fond, à droite de mon ongle. Je vais gratter un peu pour voir. Et pourquoi je l'ai tombé ? Parce que j'ai peur qu'en tapant, ça torde les pattes de support moteur. C'est tout, juste pour ça. Donc, 5 minutes pour l'endroit, c'est bon. On se repart maintenant. Je vais pouvoir taper un peu sur l'établi, comme ça, direct. J'ai trouvé la bonne clé, la bonne douille qui va. Pour taper, il va aller là-bas derrière. Et allez, c'est parti. Bingo, ça y est, j'y suis arrivé. Ma douille pour taper. Oh putain, il y a une balle en plus au milieu, là. Ouais, mais ça doit appartenir à la douille. Je la garde là, de côté. Le roulement est sorti, mais alors, bonjour, hein. Jamais de la vie, j'y arrive. En laissant monter. Je suis tapé avec ça, c'est net. Trois coups avec ça. C'était bon. Et j'ai bien chauffé, hein. J'espère que je n'ai pas l'esqu'un petit le quartier, parce qu'il tenait sacrément, le bourre. Alors, voyons voir. Je laisse dans l'ordre, donc, hein, puisque je viens juste de le faire. Hop, ça, j'enlève. Il m'est sorti, et bien, effectivement, c'est l'extérieur du spi. Donc, ce que j'ai récupéré, côté galet, c'est les lèvres et le ressort. Donc, ça, c'est parfait. Il y avait, donc, je mets dans l'ordre, hein, spi. La rondelle du fond. Ah, tiens, c'était un étanche RS tout court. Oh, putain, c'est bouillant encore. C'est con, on n'aurait pas dû chauffer. Étanche une face. Ouais, donc, ça ne sert à rien. Bon, de toute façon, c'est à cause du spi, hein, vous avez vu l'état où il est. Voilà, tous les soucis venaient de là, du spi. Complètement déchiqueté, séché, craqué, et en deux morceaux. Donc, il ne sert à rien. Là, ça ne veut pas dire que ça va tourner mieux après. Un peu, si, quand même, mais bon. Là, je suis en train de regarder s'il y a une face spéciale à la rondelle. Pas l'air. Je la laisse dans le bon sens, comme ça. C'est-à-dire, hop, je retourne le moteur. C'est-à-dire, comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle va. Ça, c'est OK. Et là, il y avait le spi. De toute façon, elle n'a aucune face. Ah, ben, voilà, j'ai vu Bernier qui parlait d'étamage. Ah, ben, alors, ça, vous ne l'avez jamais vu. Il disait que c'était très dur à enlever la première fois à cause de l'étamage du fourville-brequin qui tourne. Regardez, le copeau. Vous voyez, sous mon pouce, sous mon doigt. Là, vous voyez le copeau. Il y en a d'autres tout autour, mais ce n'est pas décollé. Donc, il faudra un bon nettoyage. Je vais l'enlever, d'ailleurs. Vous voyez bien, là, maintenant. Voilà pourquoi il est resté coincé. Eh bien, vous voyez, vous avez tout en image. Donc, il faudrait que je rabote un peu l'angle, là. Je vais faire un petit chanfrein, hein. Comme il devait y avoir à l'origine. Et je mets le nouveau roulement. Bon, je ne vais pas encore nettoyer. Je viens juste vérifier la taille de roulement. Donc, je ne suis pas chiant. Je vais mettre celui-là. Et de toute façon, je change le speed. Donc, ça reviendra au même. Ce n'est pas pour les 2 mm3 que je vais perdre que ça va changer quelque chose. Mais n'empêche, c'était vrai, hein. Je peux vous garantir pour les dotants jamais étanche. Mais ce n'est pas grave, je vais vous mettre ça. Bon, ça va, ça ira. Bien gratter. Et pendant ce temps-là, vous allez voir... Eh bien, pendant ce temps-là, le vélo, il est au congélateur. Et même s'il y reste une heure, ce n'est pas bien grave. L'important, c'est que je ne me fasse pas repérer parce que je vais me faire engueuler. Bon, alors, j'ai levé le plus gros des bavures. Il en reste un chouïa. Mais là, maintenant, c'est juste en surface. Il n'y a plus l'espèce de rebord moisaille. C'est impressionnant, hein, ce qu'il y avait. Il n'y a pas de sorcière. Bon, j'ai donc levé avec une pierre, celle-là. En bout de perceuse. Léger, léger. Maintenant, un petit ponçage en surface, là. Et ça ira bien. Alors, ponçage. C'est nickel. Il y a toujours le petit bourrelet, mais là, c'est le normal, hein. C'est la de fonderie, c'est comme ça. Plus léger champreinage. Je peux passer le doigt tranquille, je ne me coupe pas. C'est tout bon. Par contre, il faudra un bon nettoyage parce que c'est plein de paillettes de fer. Et puis, il remontage. Et là, le ponçage, je l'ai fait. Toujours la perceuse avec ça. Une espèce de toile aimerie fine, montée. J'aime bien. Mais ça ne s'attaque pas beaucoup, vous pouvez insister, même, ça ne fait rien du tout. Ça polie plus qu'autre chose. Nickel. Voilà. Lui est prêt et propre. Un seul regret, j'ai pensé juste après avoir nettoyé. Ici, le trou pour la dépression de la pompe à essence. J'aurais dû le boucher. J'espère qu'il n'y a rien qui est tombé dedans. De toute façon, c'était des gros trucs. En renversant, j'ai aspiré quand même pour voir. J'espère. Ça, je ne peux pas savoir d'avance. Si c'est bouché, de toute façon, on verra tout de suite. S'il s'est bouché, plus de dépression, plus d'essence. Bon, ça, c'est bon. Je vais voir mon roulement, où il en est. Le four à 80, c'est bien, mais madame n'aime pas trop. Le décapeur, c'est nickel. Et bon, ben, j'ai... C'est déjà bouillant. J'ai ça qui est gratuit. L'énergie est renouvelable. Il fait à peu près 55 degrés au soleil, ici. Ben, voilà. Encore une bonne demi-heure, ici. Et ça sera bon pour le montage. Sur le vilebrequin. A noter que rien que le fait d'avoir nettoyé, vous avez vu, tout à l'heure, il ne rentrait pas du tout. Là, il rentre sur un bon tiers. C'est normal. Tous les roulements que j'ai montés, c'était comme ça. Il faut qu'il rentre un peu. Sinon, ce n'est même pas la peine. Là, c'est bon. Il rentre, voilà, un tiers. Nickel est drôle. Oh, putain, il se coince en plus. Quelle merde. Voilà, ben, la suite, ça sera le remontage. Donc, la suite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.